salut à toi l'ami aujourd'hui petite sortie histoire de faire un peu de sport sortie vtt en ce moment je sors assez souvent je te filme mais je fais pas spécialement le montage des vidéos c'est plus simple de faire des vidéos clips je pourrais te faire un petit bilan de ce vélo donc je regarde je t'afficherai ça à l'écran je sais pas exactement combien j'ai fait de kilomètres avec ce vtt mais franchement comme d'hab je suis satisfait de mon achat très bon vélo qui passe partout sans problème les freins font le taf la fourche fait le taf la tige de sel rien à dire un petit jeu latéral je te montrais ça tout à l'heure mais ça depuis le début donc ce qui est normal pour une tige de sel mais bon un vélo à ce prix là c'est juste impossible à avoir avant un super bon vélo voilà tu l'auras peut-être compris mais je suis plus mététiste que gravelman faire du gravier pour moi c'est très limité j'ai pas une région qui se qui se prête à faire du gravier voilà les seules parties que j'ai par chez moi où ce sont vraiment du gravier sur lesquels on pourrait rouler en gravel en gravier on pourrait rouler en gravier arrêtons de parler anglais donc à moins que nous devenions anglais on est encore en france alors ça peut faire ridicule dire moi je fais du gravier à la place du gravel mais oui tu fais du gravier mon ami moi je fais du btt même si je fais du btt sur du gravier mon btt va passer partout et en sécurité il n'aurait pas de problème de franchissement ni de crampons de passage de roues ni d'amortissement il y aurait toujours un bon contact avec le sol excepté quand je lève la roue avant après je lève de la roue avant aussi en gravel enfin j'essaye je suis pas un pro des wheelings qui m'amuse mais tu auras compris le gravel pour moi c'est terminé après quoi donc il est à la vente parce que ça n'a pas d'intérêt c'est trop dangereux je me suis jamais fait peur avec parce que je roule en connaissance de cause je roule prudemment mais le gravel c'est clairement un outil pour s'envoyer au tas tu te fais surprendre par un trou une racine une caillasse si tu n'as pas eu le temps de l'éviter toute la manche c'est mort tu passes avec le btt et ben ça ça passe comme si de rien n'était donc c'est pour ça que le gravel est en vente et bien que ce soit un très très bon vélo c'est pas le problème mais que voilà c'est ça va se limiter à chez moi à 10% gravel et 90% en route actuellement je n'en ai pas l'utilité si je devais aller au travail sur des routes comme ça ouais je le garderai mais non là pour le coup j'ai les fixi j'ai mes anciens routes j'ai encore d'autres vélos qu'il faut que je te montre que tu n'as pas vu voilà donc j'ai ce qu'il faut j'aimerais faire un peu de place aussi parce que j'ai envie d'acheter un fixi encore bien que j'en ai déjà deux mais voilà j'ai envie d'en avoir un c'est difficile d'en trouver un à ma taille en neuf c'est compliqué en nos cases c'est mission impossible voilà on est début février il fait absolument un temps magnifique des températures printanières il fait 17 degrés là je suis avec un petit pull je vais pas tarder à me mettre en t-shirt comme d'habitude c'est vraiment une météo de ouf comme je te dis on va partir sur 20 km de vtt mais voilà du vtt en s'amusant avec des petits singles des petits dénivelés 300 400 mètres de dénivelés voilà donc du vtt avec de la piste très peu de dénivelés 400 m environ la piste cassante comme ça là je sais pas si tu te rends compte à l'écran avec le gravel ça passe mais tu te fais chahuter à la position basculer vers l'avant sur les cocottes complètement inconfortable là t'as des roues en 29 pouces avec des pneus je crois que c'est du 2,10 ouais donc ça fait du 42 42 cm enfin pour moi ça n'a pas trop d'importance ce sont les Utinson Toureaux franchement je suis bien satisfait de ces pneus bon comportement ils résistent bien à la crevaison j'ai dû crever peut-être une fois je crois avec sur une épine donc toute petite crevaison je m'en suis aperçu le lendemain crevaison lente le lendemain récupérant le vélo restine et c'est reparti allez on va s'arrêter je vais tomber le cul on fait un dernier petit wheeling tu as vu que je me suis un petit peu amélioré même si c'est pas encore ça bon après faudrait que je dégonfle la pression pour vraiment cet exercice je sais pas combien j'ai dans les pneus ça fait je sais pas combien de temps que ça va faire deux mois que j'ai pas reconflé les pneus donc ça c'est impossible avec Tubeless ça a toujours une fuite il y en a même une fois dans les commentaires qui m'a dit qu'avec ses Tubeless ils mettaient ils perdent des 100 grammes tous les deux mois franchement c'est vraiment du mal à y croire à moins qu'il y ait vraiment des fonds de jantes, des valves, une valve et un pneu et du préventif hyper efficace dans les Tubeless ready tu as toujours des pertes là c'est l'avantage des chambres à air tu regonfles jamais et voilà les pincements j'en ai jamais chez moi c'est de la rocaille pure et dure donc j'ai pas peur de rouler sur les cailloux c'est à la bonne pression, j'ai aucun problème c'est de la rocaille donc tu vois le vélo entièrement d'origine il n'est pas nettoyé de la dernière fois c'est vraiment très très bon la peinture elle est blanc nacré là au soleil c'est je sais pas si tu vois mais c'est bien sympa une fourche toute simple qui fait largement le taf et puis voilà des commandes shimano hydraulique les freins hydrauliques transmission je crois qu'à 9 vitesses donc ça c'est bien mais bon je te montrerai dans une autre vidéo que l'effet de croisement de chêne c'est quand même énorme tout ça c'est pour ça dans ceux qui font la promotion des gravelles avec leur monoplateau là c'est bien c'est bien monoplateau je dis pas mais niveau mécanique c'est quand même pas trop ça allez il fait super beau tu as vu on est tranquillou et puis on va profiter de cette belle journée c'est un petit tour sympa comme d'habitude après c'est des endroits que tu connais ici mais bon voilà il y a juste les pédales qui sont pas d'origine le porte-gourde avec la gourde la gourde c'est une groupe décathlon j'aime bien ce système c'est tout con mais justement ce que j'aime bien toi tu as pas de de chichou là c'est ouvert donc là tu fais ça ça tout ce que moi je préfère je suis pour la simplicité comme ça tu as pas de tétine à aspirer à te pincer machin c'est la moins cher en plus je vous ai déjà ça coûté bien assez cher 6 euros pour une gourde à la bim la tige de sel c'est bien pratique on descend ah oui je t'ai pas montré je te l'ai dit mais tu vois tu as un petit jouet latéral ouais il est pas mal et je crois qu'il s'est un petit peu augmenté mais bon c'est normal un petit télescopique ça fait toujours ça allez c'est reparti allez on repart seconde montée on remet la selle en haut allez go ça c'est bon ça franchement tu vois le BTT c'est quoi c'est que du chif en fait tu passes partout tu prends pas la tête à savoir si tu vas abîmer les jantes et tout pareil pour les jantes je vois pas l'intérêt en fait de changer une paire de roues si vraiment tu fais de la compète ou si vraiment tu veux gagner tu vas rien gagner tu vas gagner quoi tu vas gagner 3 watts parce que tu as changé les roues alors ouais c'est bien tu as gagné 3 watts quoi mais bon qu'est ce que tu fais tu fais de la compète 1000 euros pour 3 watts non ça vaut pas le coup si tu fais de la compète oui faut que tu gagnes chaque watt sinon ça n'a pas d'intérêt après chacun fait comme il veut si ça vous fait plaisir de dépenser 1000 euros dans une paire de roues au moins 400 500 600 pour une paire de roues moi non quoi je préfère avoir deux vélos ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 plutôt que de m'acheter une paire de roues quoi je vois sur mon sur mon gravel j'ai gagné 800 grammes c'est énorme je sens pas la différence alors ouais tu vas gagner des watts c'est sûr mais bon à part ça après on dit que les masses en roulement ça se ressent et tout franchement pour peu que tu mettais un pneu différent les grammes que tu économisais d'un côté tu vas aller perdre de l'autre allez tu vois tous ces petits lacs ils étaient à sec cet été donc là ils se sont bien remplis ça j'aime bien je bosse tac tac le bono plateau c'est bien parce que t'as qu'une t'as rien à faire t'as qu'un côté à gérer tu vois je m'économise pas toujours en train de essayer de sauter d'essayer d'essayer de lever la roue avant ah c'est ça qui est bien dans le VTT c'est que t'es libre voilà hop cette marche je vais la descendre donc là hop tu remontes ils ont une bonne traction ces pneus ils ont une bonne tenue moi j'aime bien les taureaux ils sont pas trop larges ils ont un bon rendement ils sont pas trop bruyants sur la route quand tu roules sur la route allez on va faire le franchissement hop tu descends la selle c'est bien tu peux pas arrêter en arrière tac tu réfléchis pas hop ça passe tout seul bon ok bon bon Sous-titrage ST' 501 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 Il va y avoir des pièges, des fois c'est assez profond, hop, ça passe, ça remonte les grosses caillasses, et ça repart. Allez, sympa cette piste, pas trop technique, un petit peu quand même. Comme tu as vu, on était parti sur du très soft, et là on arrive sur du pierrier, donc tout l'intérêt du BTT, et la raison de pourquoi il arrête le gravelle. Donc là ça sert à rien de se fracasser bêtement, ça patine à remonter, tu buttes sur les cailloux, donc on ne va pas s'user inutilement. On fait 100 mètres à pied là, et hop, dès que c'est possible, on se remet en selle, mais ça repart. Alors regarde-moi ces paysages, là je suis dans des gorges, c'est là où j'étais la dernière fois, donc là je n'ai plus beaucoup de vidéos. Donc tu n'auras pas l'intégralité, je te mettrai dans la vidéo la distance, la dénivelé. Allez, je remets la caméra sur le guidon, et c'est reparti, tu vois c'est des gorges là, en plus dans le soleil, c'est magnifique. Allez. On voit le piège là ? Il y en a qui sont passés en remontour dedans. On travaille là ! Avec la bonne caillasse ! On va pas forcément toutes les éviter, on va éviter de regarder où tu mets ta roue avant. On va regarder loin devant, pour enchaîner au mieux possible, sans passer par-dessus. C'est bon ça ! Et là donc, tu l'as imaginé, passer avec un gravel, alors le gravel quand t'arrives d'ici voilà, mais avant, c'est juste ingérable. Ça c'est bon, mais ça repart. Ça repart. Ça repart. On a ver. On a ver. Elle passe. On a ver. On a ver. On a ver. Sous-titrage ST' 501 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 Pour de prochaines